Les héritages peuvent aussi se dérouler dans de bonnes conditions. Si, au cours des dernières années, certaines familles se sont déchirées pour des questions de succession, à l'image des Hallyday ou des Delon, ce n'est pas le cas de tout le monde. En témoignent les révélations de David Martin, le fils de Jacques Martin, lors d'une interview accordée au magazine Ici Paris, paru ce mercredi 27 mars. Au cours de l'échange, le cuisinier de 62 ans a en effet confirmé que sa famille n'avait pas été en conflit après la mort de l'animateur de télévision, car celui-ci avait tout bien organisé. A l'ouverture de testament, on était tous là, ses frères et sœurs, notes de la rédaction, on a reçu notre enveloppe avec un courrier qui nous était adressé. Mon père avait organisé sa succession de telle sorte que les dispositions qu'il avait prises ne donnent lieu à aucune discussion ou interprétation, a ainsi assuré David Martin. Cette succession qui s'est déroulée dans d'excellentes conditions, David Martin l'avait déjà évoqué lors d'un autre entretien accordé à Ici Paris, en 2019. A l'époque, le fils d'Anne Lefebvre avait également assuré qu'aucun désaccord n'avait eu lieu au sein de sa famille, bien que la presse eussurait parfois le contraire. C'est ce que nous avons fait de plus intelligent pour essayer de maintenir la mémoire de notre père proprement. Il avait organisé ça très bien. Tout le monde a eu ce qu'il devait avoir. Les mamans aussi, avait-il expliqué, avant de conclure, dans toutes les familles, il y a des histoires et des échauffourées. Les journaux ont beaucoup alimenté des choses qui n'étaient pas vraies. David Martin, cache sur l'héritage de Jacques Martin, ce n'est pas un milliard d'euros au mois de février 2020. David Martin s'était confié au micro de Jordan Deluxe, pour son émission diffusée sur Non-Stop People. Le cuisinier, alors âgé de 59 ans, avait alors donné plus de détails sur l'héritage de son père, expliquant que celui-ci lui avait adressé, mais aussi à chacun de ses enfants, un montant très modeste. Ce n'est pas un milliard d'euros, avait-il indiqué, ajoutant que l'héritage avait été prévu de manière équilibrée entre les huit enfants. Finalement, c'était un peu plus de 300 000 euros qui avaient été versés à ses frères et sœurs. Ce ne sont pas des sommes indécentes. Vous avez de quoi acheter une maison et c'est déjà beaucoup, avait-il poursuivi en toute honnêteté. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, agence. ... ... ... ... ... ... ... ... ...